Allô tout le monde, c'est Jessie pour Hollywood PQ. Aujourd'hui, je suis avec le couple exclu d'Occupation double Grèce, Julie-Anne, formée de Julie-Anne et Yann. Allô! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui. Bon retour. Merci. Julie-Anne, vos noms matchent vraiment ensemble, mais vous, est-ce que vous matchez encore? S'il se passe quoi dans votre relation, là? Oh, mon Dieu, celle-là, il s'est bien apporté! Mon Dieu, j'adore ça! C'est parfait, c'est parfait. Veux-tu y répondre? Pour le vrai, ça va super bien. Je veux dire, on a eu trois semaines après l'émission. Je veux dire, on a eu beaucoup de temps puisque la pression était tombée. Je veux dire, on voyait plus clair aussi dans ce qu'on voulait ensemble. Toutes les inquiétudes qu'il y avait avant la fin. Puis, je veux dire, ça a vu rien. C'est que du positif. C'est quoi ça veut dire en un mot? En un mot? Est-ce que vous êtes juste amis? Vous essayez? Vous vous fréquentez? C'est compatible, contrairement à ce qu'il disait. OK. Fait que là, vous vous êtes rendu compte que c'était compatible. Oui, il y a une compatibilité. Exact. Quand il n'y avait plus de caméra, finalement. Mais tu sais, je pense qu'on a su se redécouvrir dans les trois semaines d'Exclus. Puis, c'est ça. Ah, c'est! On l'a vu lors de l'élimination, c'était pas tout le monde qui était en accord pour que ce soit vous qui partent. Il y avait des commentaires aussi concernant le couple Olly et Pézy, comme quoi il y avait beaucoup de mensonges. Vous, comment vous trouvez ça? Trouvez-vous ça juste qu'il se soit rendu en finale malgré le fait qu'il ait déjoué les règles? Tu sais, quand on a su qu'il s'était vu avant, il était déjà trop tard. Tu sais, je veux dire, c'était la fin de l'aventure. Tu sais, oui, ils se sont rencontrés près au D, mais ils sont quand même tombés en amour à Occupation 2, puis je pense que pour ça, ils ont le droit de se rendre en finale. Ça fait que vous êtes contents quand même des couples qui se rendent en finale, les trois couples finalistes. Oui. Oui, absolument. Tu sais, je veux dire, même qu'à ce stade-là, nous deux, mentalement, on n'était même pas prêts nécessairement à aller en finale. Ça fait que c'était un mal pour un mien dans le sens d'être éliminés avant la finale. Je veux dire, on était prêts mentalement. On se sent bien soulagés d'être éliminés. C'est comme si la pression, c'était trop pour vous, puis ça a joué contre vous, finalement, pour pas vous rendre en finale. Parce qu'on l'a vu, Juliane, surtout. J'essayais d'exprimer comme tu pouvais tes blocages, puis ce que tu ressentais, puis ça a sorti un peu de croche. Je pense que c'est ça qui a fait, finalement, que les gens ont fait « OK, ils vont pas aller en finale ». Ça, ça m'amène à ma question au D pour vous. C'est une question un peu pour vous deux, mais surtout pour Juliane. Parce que tu as parlé de tes blocages, puis avec la question d'âge. Il aurait fallu qu'elle ait quel âge pour que vous vous rendiez en finale? Bonne question, hein? Non, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai accordé beaucoup d'importance par rapport à la différence d'âge, mais il faut aussi comprendre que ça a quand même une importance. Peut-être pas aux yeux de tout le monde, mais moi, je voulais juste en fond être sûre de où est-ce que lui était rendu dans sa vie, niveau émotionnel puis niveau relationnel, avant que je m'embarque avec cette personne-là. Tu sais, à quel âge que tu considères que la personne est immature? Non, mais j'ai jamais dit qu'il était immature. Tu sais, je disais juste qu'il avait moins de vécu que moi, puis que peut-être qu'on n'était pas rendu en même place niveau relation, mais niveau carrière, on est très compatibles, puis tu sais, même, on s'en est parlé niveau relationnel, tu sais, je pense que là, je suis capable de passer une autre étape puis oublier le fait que j'ai 28 ans. Ah, super! En voyant les émissions, as-tu trouvé Andrew manipulateur? Tu sais, il est compétitif dans la vie, fait que ça va se transparaître aussi dans un jeu, autant que ce soit un sport qu'une télé-réalité, je veux dire, il y a un prix quand même à gagner, mais tu sais, c'était un jeu, là, on est sortis de là, je veux dire, je vais en parler deux secondes, puis ça va être tout, là, fait que... C'était pas super question. Oui, oui, oui. Bon. Prochaine question. Qu'avez-vous appris sur vous-même à O'Day? J'ai appris à plus m'ouvrir, mettons, par rapport à mes sentiments ou quoi que ce soit, parce que dans la vie, je suis pas quelqu'un, je garde vraiment tout pour moi. C'était plus ça mon gros... ma grosse évolution durant l'aventure. L'ouverture. Oui, exactement. Puis toi, Juliane? Moi, c'est un peu la même chose, tu sais, je pense que j'ai une grosse carapace, puis tu sais, moi, je traîne mes amis depuis des années. On dirait que, tu sais, je vis dans le même cercle depuis tellement longtemps que j'ai de la même temps à laisser d'autres monde rentrer dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir avant la finale qu'on n'a pas vu à la télé? Moi, je pense juste que Oli et Pippez, on... Tu sais, on a-t-il autant dit qu'Oli et Pippez, c'était le chouchou? Parce que nous, dans la maison, c'est comme ça qu'on le voyait. Je pense que ça va me faire de la peine de voir... Peut-être eux, ils vont avoir un choc en revenant. Oui. Parce que c'est vraiment pas comme ça qu'on l'a vécu dans les maisons. Dans les maisons, c'est le couple chouchou. Oui, dans les maisons, c'est Oli et Pippez qui allaient gagner. En sortant, j'ai l'impression que les deux, ils vont avoir un peu plus de difficultés, tu sais, en voyant les feedbacks... Ils vont frapper un mur parce que c'est peut-être pas comme ça que ça a viré, finalement. C'est plutôt l'inverse. Bien, merci beaucoup. Ça a conclu l'entrevue. Belle lise au point. Oui! Oui! Julien a pu s'ouvrir encore une fois. Tentez! Tentez de s'ouvrir! Merci. C'était Jessie pour Léwood PQ. On se revoit bientôt. Merci! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada